Juge, en son chapitre 16, nous lisons la parole de Dieu. Juge, chapitre 16. Toi qui n'es pas frappé d'un handicap quelconque, tiens-toi debout sur tes pieds, s'il te plaît. Également, ton voisin dit, tiens-toi debout sur tes pieds. Tiens-toi debout sur tes pieds. Amen. Juge, chapitre 16, le verset. Regarde, ton voisin dit, tiens-toi debout sur tes pieds. Dis, ton voisin, c'est important que tu sois sur tes pieds. Parce que c'est la maison de Dieu. Parce que c'est la maison de Dieu. Vas-y, fais la lecture. Juge, chapitre 16, le verset 21. Les Philistins le saisirent. Les Philistins le saisirent. Et lui crevèrent les yeux. Et lui crevèrent les yeux. Il le fit descendre à Gaza. Il le fit descendre à Gaza. Et le lièrent avec des chaînes d'airain. Le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Oui. On dit, cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Depuis qu'il avait été rasé. Oui. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. On dit, cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Parce qu'il avait rasé. Oui. Leur Dieu et se réjouit. Il dit, il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. Et quand le peuple vit, il célébrait leur Dieu en disant. Quand les Philistins le virent, ils célébraient leur Dieu Dagon en disant. Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. Celui qui ravageait notre pays. Celui qui ravageait notre pays. Et qui multipliait nos morts. Celui qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur. Dans la joie de leur cœur. Ils se sont, ils ont dit. Qu'on appelle Samson. Envoyez Samson. Et qu'il nous divertisse. Pour qu'il ne puisse nous distraire. Il fit sorti Samson de la prison. Ils envoient Samson de la prison. Et il jouait devant eux. Et Samson se mit à jouer devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Ils l'ont placé entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme. Et Samson dit au jeune homme. Laisse-moi. Oui. Afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Je veux juste pouvoir toucher les colonnes et m'appuyer contre elle. Alors Samson invoqua l'éternel. Samson invoque l'éternel. Et il dit. Seigneur éternel. Seigneur éternel. Souviens-toi de moi, je te prie. Regarde, on m'a dit, j'aime la prière de Samson. J'aime la prière de Samson. Il dit, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu. Oh Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois. Donne-moi de la force seulement aujourd'hui. Et que d'un seul coup je dis vengeance des philistins. Pour que je me venge des philistins. Qu'on creuse mes yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu. Sur lesquelles reposait la maison. Oui. Et il s'appuya contre elle. Il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite. L'une était à sa droite. Et l'autre à sa gauche. L'autre à sa gauche. Samson dit. Que je meurs avec les philistins. Que je meurs avec les philistins. Il se pencha fortement. Il se pencha fortement. Et la maison tomba sur les princes. Et la maison tomba sur les princes. Et sur tout le peuple qui y était. Et sur tous ceux qui étaient là. Ceux qui le fit périr à sa mort furent plus nombreux. Ceux qui sont morts avec Samson étaient plus nombreux. Que ceux qui l'avaient tués pendant sa vie. Que ceux qui l'avaient tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendit. Oui. Et l'emportaient. Lorsqu'il fut remonté. Et l'enterraient entre ses rats. Et et Shaol. Alléluia. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit avec moi. Dounamis. Dounamis. Quelqu'un dit. Dounamis. Dounamis. La puissance qui agit en moi. La puissance qui agit en moi. La Bible dit en Éphésiens chapitre 3 le verset 20. A celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Quand on parle de puissance qui agit en nous. Le grec parle de. Dounamis. Quelqu'un dit dounamis. Dounamis. Donc le dounamis c'est une puissance. C'est une capacité. Dounamis est une capacité. C'est une puissance qui agit en nous. Alléluia. Amen. Et j'ai intitulé par l'Esprit de Dieu ces trois soirs. C'est-à-dire aujourd'hui. Demain. Et après demain. Dounamis. Mais le sous-thème qui nous rassemble durant ces trois soirées. C'est Dieu donne un homme à ma place. Quelqu'un dit Dieu donne un homme à ma place. Dieu donne un homme à ma place. Je n'ai pas bien compris. Ça me dérange. Dieu donne un homme à ma place. Je n'entends pas bien. Ça me démange. Dieu donne un homme à ma place. Si tu n'es pas fâché, dis plus fort que ça. Dieu donne un homme à ma place. Si tu es sûr que Dieu va donner quelqu'un à ta place, dis plus fort que ça. Dieu donne un homme à ma place. Si tu penses que ça va se faire maintenant, tiens-toi debout et redis ça encore. Dieu donne un homme à ma place. Quelqu'un a dit Amen à bien. Amen. La Bible dit, la Bible dit, dis avec ma pasteur, la Bible a dit quoi? Papa, la Bible a dit quoi? Je n'ai pas bien compris. Papa, la Bible a dit quoi? Vous savez, la Bible dit qu'au temps des juges, pour ceux qui ne connaissent pas le temps des juges, quand on parle de juges, on ne parle pas de procureurs. Quand la Bible parle des juges, la Bible ne parle pas des magistrats. Quand la Bible parle de juges, la Bible parle de guerriers, la Bible parle de héros, la Bible parle de combattants. Et à Justyte, nous avons Samson, à Justyte, nous avons Gédéon, nous avons plusieurs juges. Amen. Nous avons même une femme-juge qui s'appelait Deborah. Nous avons, il y a le mot, plusieurs juges que nous avons vus dans la parole de Dieu. Et les juges, en réalité, sont apparus après le temps de Josué. Quand Josué, à la mort de Moïse, va remplacer Moïse, Dieu va dire à Josué, désormais, c'est toi qui vas envoyer le peuple à rentrer à Canaan, pour prendre possession du pays. Et quand ils vont rentrer à Canaan, il y aura ce qu'on appelle la conquête du territoire. Ils vont se battre pour gagner par la guerre. Tous les mètres carrés de Canaan. Et la Bible dit que pendant qu'Israël était maintenant installé sur Canaan, il y avait des peuples qui n'étaient pas encore déchus. Et parmi ces peuples-là, il y avait ceux-là qu'on appelait les Philistins, et il y avait ceux-là qu'on appelait les Amalécites. Les Philistins étaient des perturbateurs. Mais pourquoi les Philistins sont restés les grands ennemis farouches d'Israël ? En réalité, ça ne dépendait pas d'Israël, mais ça dépendait d'Isaac. Les Philistins sont devenus ceux qui sont devenus à cause d'Isaac. Israël a eu deux grands ennemis farouches. Il y a eu d'abord l'Égypte qui les a mis en esclavage, mais ils sont devenus esclaves à cause d'Abraham. Remarquez, il y a eu le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand vous prenez le temps de remarquer, vous voyez une chose. Abraham séjourne en Égypte, là-bas, il dit que sa femme et sa soeur plus tard, ses enfants sont esclaves là-bas. Isaac séjourne à Gera, dans le pays des Philistins. Plus tard, les Philistins deviennent des ennemis farouches. Israël a pu se débarrasser des Amoréens, a pu se débarrasser des Amalécites, a pu se débarrasser, il y a le monde, même des Madianites. Mais quand vous regardez les Philistins, vous voyez que les Philistins ont combattu Israël depuis le temps de Josué, jusqu'au temps de David, même au temps de Saoul. Il y avait toujours le combat des Philistins. Ça veut dire qu'ils ne sont pas restés les ennemis simples. Ils sont restés présents dans l'évolution d'Israël. Mais ce n'est pas ça, dans un premier temps, que je veux traiter, parce que ça, ça sera l'objet d'un thème que j'appelle les ennemis perpétuels. Il y a des ennemis que tu vas combattre toute ta vie. Je reprends. Il y a des ennemis qui vont passer beaucoup plus de temps dans ta vie. Mais ce que je veux réellement illustrer aujourd'hui, c'est la prière de Samson. La Bible dit une chose. La Bible dit qu'au temps des juges, Dieu va choisir un homme qu'on appelle Manoash. Manoash avait sa femme. Sa femme rencontre un ange. Et l'ange lui dit, tu seras enceinte, tu auras un fils. Et c'est par lui que la délivrance d'Israël va commencer. Le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Ça veut dire que Samson avait une puissance. Samson avait une capacité. Mais le totem de son pouvoir, je vais parler en tant qu'Africain. Je vais parler des thèmes d'Afrique. Il était dur. Sa tête était dure. Samson avait une puissance. C'est comme ça que les Africains disent, non? Mais sa puissance avait un totem. Le totem, c'est qu'on ne devait pas le coiffer. La Bible dit, ils vont envoyer dans la vie de Samson, Dalila. Dalila va utiliser la ruse, va découvrir le secret de Samson. Et la Bible dit qu'il va dormir avec cheveux. Et il va se réveiller au coco taillé. Amen. Mais quand il se réveille au coco taillé, la Bible dit, les Philistines le saisissent et crevèrent ses yeux. Vous savez, il y a une chose que les Philistines auraient dû faire. Couper ses bras. Couper sa tête. Couper ses bras. Mais en fait, eux, ils n'ont pas envie qu'ils meurent doucement. Parce que Samson n'est pas seulement qu'un soldat. Samson est un trophée. Samson est un trophée. Parce que ce que vous ne savez pas, Samson lui seul valait toute une armée. Lui seul, il est sur le centre de bataille avec 3000 Philistines. Et puis, il a la victoire. Samson, ce n'est pas un homme. Samson, c'est un trophée. Donc, on ne peut pas le tuer comme ça. Donc, pour présenter Samson, ils se sont tous rassemblés dans un endroit. Maintenant que nous sommes rassemblés, on voyait Samson, celui qui a augmenté nos morts. On voyait qu'on puisse bien voir notre victoire. Donc, Samson n'était pas un homme ordinaire pour eux. Samson, c'était une victoire extraordinaire. Qui veut que j'introduise Dieu donner un homme à ma place? Pour ce papa. Qui est bien ainsi? Donc, Samson n'était pas n'importe qui. Samson était un trophée. Non, ils vont présenter Samson. Mais la chose qu'ils auraient dû faire, ce n'était pas de casser ses yeux. c'était de mettre un produit pour ne plus que ses cheveux repoussent. C'est pourquoi je suis fâché avec Samson. Dis, pasteur, pourquoi tu es fâché Samson? La force n'est pas venue parce qu'il a prié. Si la Bible dit cependant, c'est ça, verset 22. La Bible dit cependant, les cheveux de Samson recommençaient à pousser. quand la Bible dit cependant, c'est que ce détail-là n'est pas simple. parce que sa puissance était dans les cheveux. Quand il n'avait pas de cheveux, on pouvait se moquer de lui. Mais quand ses cheveux ont recommencé à pousser, Samson ne savait pas que l'apparition de ses cheveux était l'apparition de la force. Même aveugle, Samson allait être redoutable. Mais il a préféré utiliser cette force-là pour se suicider. C'est ça que j'ai pas aimé. Mais il y a une chose que je t'envoyais à réaliser aujourd'hui. C'est que pour que Samson arrive là, frères et sœurs, il a fallu qu'il commette une erreur. Nous sommes dans un monde où il y a des accusateurs, tant physiques que spirituels. Tu peux être un enfant de Dieu, tu peux être un prophète, tu peux être appelé, tu peux prier beaucoup, tu peux aimer le Seigneur. Mais j'ai envie de te dire, si le mur n'est pas fissureux, les lézards n'y habitent pas. Si le mur n'est pas fissuré, les lézards n'y habitent pas. J'ai restauré ce programme par le Saint-Esprit parce qu'il m'a fait voir une vague de réclamations contre certaines personnes dans l'Assemblée. Durant ce mois, quand je dis Assemblée, ne regardez pas ici. qu'est-ce que c'est que Genèse est plus vaste que ce que vous voyez ici? Ils sont dans les pays africains, ils sont en Europe, aux Etats. Vous êtes nombreux. Je dis à ton maire, nous sommes nombreux. Vous n'avez même pas idée. J'ai vu toute une vague de réclamations contre Genèse. Certains membres dans l'Église Genèse, nationale comme à l'international, et Dieu m'a dit, établis ce programme. Mais je vais d'abord te faire comprendre une chose. Quand on dit Dieu donne un homme à ta place, ça n'aurait pas dit que tu es sur homme. Il y a une attitude d'avoir que tu dois avoir pour que Dieu donne un homme à ta place. Quelqu'un dit une attitude? Une attitude. Nous sommes dans un monde de causes à effet. S'il n'y a pas une cause, il n'y a pas de défait. S'il n'y a pas un mal, il n'y a pas de symptômes. Alors ne cherche pas à traiter les symptômes, cherche à guérir le mal. Ne te plaît pas du thermomètre. Quand il te présente 40 degrés de fièvre, ce n'est pas le thermomètre, ce n'est pas le thermomètre qui fait en vouloir. Le thermomètre ne fait que lire la température de ton corps. Non, ne cherche pas à le casser pour ne plus voir 40 degrés. Les 40 degrés, c'est dans ta vie que ça se trouve. On va beau parler, à un moment donné, remarquez que l'adversaire a beaucoup de dessus sur vous. Ils ont pris de l'avance ce qu'il y a remarqué. Qui n'a pas remarqué? Ils ont pris de l'avance. Mais je suis en train de te rassurer ce soir pour te dire que celui qui t'a dévancé ne t'a pas forcément dépassé. Regarde, on m'a dit celui qui m'a dévancé. Celui qui m'a dévancé. Ne m'a pas forcément dépassé. Ne m'a pas forcément dépassé. Parce qu'on a vu les courses de fond avec les Éthiopiens, les Kenyans et tout. Regarde, regarde, le gars il est derrière. Tout le monde est dévancé. Pour vous, vous êtes sûr que celui qui est dévancé a gagné. Mais à la dernière ligne, dernière ronde, tu le vois quitté là-bas. Tu te demandes, c'est maintenant la course commence. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais j'ai choisi de dire ça à quelqu'un, la manière dont ça commence, ça définit comment ça s'est terminé aussi. C'est pourquoi il faut bien commencer 2023. Dis à ton voisin, commence bien 2023. Commence bien 2023. Samson s'est retrouvé enchaîné. Lui qu'on ne pouvait pas enchaîner. Il s'est retrouvé emprisonné. Lui qu'on n'arrivait pas emprisonné. Pourquoi? Parce que Samson a touché un principe. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que nous puissions faire, que nous nous évertions à faire au quotidien. Avant de penser à dire que Dieu donnerait un homme à ma place, il faut d'abord avoir un cœur. C'est le cœur de la répentance. Les gars, à partir de demain, on va ouvrir le débat. Mais aujourd'hui, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Il faut que tu demandes pardon à Dieu si jamais tu avais eu un comportement, un caractère, une mentalité qui avait attiré sur toi un jugement. Parce que j'ai envie de te dire, dans le monde spirituel, même les personnes qui meurent sont exaucées par les... En réalité, la mort de cette personne, c'est un exaucement que Dieu donne aux sorciers. Votre problème, c'est que vous avez toujours cru que quelqu'un me donne une Bible, rapidement. Quelqu'un me donne une Bible, rapidement. Rapidement. Merci. Vous avez toujours cru que ce livre-là était pour les chrétiens. Je vais vous choquer. La Bible n'est pas le livre des chrétiens. Yes. La partie de la Bible qui concerne les chrétiens, c'est l'avènement de Christ. Voilà pourquoi on vous appelle chrétien, Christ. Il y a Christ dedans. Si la Bible était votre livre, on allait vous appeler biblien. Je parle ou je babade? Amen. La Bible ne concerne pas les chrétiens. La Bible concerne la création et ils sont créateurs. C'est le livre de la création. C'est pourquoi vous, vous ne comprenez pas pourquoi, mais il y en a qui prospèrent sans venir à l'église. Parce que la Bible était un ensemble de codes et de principes qui ne demandent pas forcément que tu acceptes Jésus pour fonctionner. accepter Jésus te permet d'avoir la clé qui ouvre la porte du ciel et la vie éternelle. Mais le nom de Jésus dans la vie d'une personne n'est pas forcément la clé qui va ouvrir le succès. Le succès existait avant que Jésus ne vienne au monde. La prospérité existait, ça ce n'est pas pour les enfants ce que je dis, ce n'est pas pour les bébés spirituels. La prospérité existait avant que le nom de Jésus n'existe. C'est-à-dire que avant que ce nom ne soit utilisé à partir de Matthieu et autres jusqu'en Apocalypse, la prospérité existait. Salomon a prospéré, bravo. 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 Maintenant dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est champion en fornication que Salomon? Non. Vous savez quoi la fornication? C'est la sexualité hors mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est champion en fornication que Salomon? Salomon a 300 femmes mariées légalement et il a 700 concubines. Elles ne sont pas mariées. Mais dès que le roi touche, quelqu'un dans le peuple ne peut plus toucher. Qui pense qu'il y a dit? Donc dès les années que Salomon t'a touché, on te met dans le rang de ses concubines. Parce que tu es allé chercher femme que le roi a déjà touché, c'est-à-dire que tu sais sur quoi tu as assis. Qui me comprend un peu de quoi je parle? Non, elles étaient 700. My God. Ça veut dire que si Salomon t'a vu aujourd'hui à cause d'équipement une femme par jour, l'année a combien de jours? 365. 365 jours et un quart. Ça veut dire que si Salomon t'a vu aujourd'hui en tant que femme, c'est dans à peu près trois ans, nuit par nuit, ça c'est si il prend une femme par nuit, c'est dans environ deux ans poussière, presque trois ans que tu vas le revoir. Salomon, tu es un patriarche. Je pense qu'on a enfin trouvé celui qui a découvert à Tauté. C'était Salomon. Quoi? Chaque soir, une femme, c'est dans deux ans et demi qui te revoit. C'est-à-dire qu'il a eu le temps d'oublier ton visage. Je suis sûr qu'il y a des femmes que Salomon avait oubliées. Est-ce que je parle? Mais bizarrement, Dieu lui a donné la prospérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est adulté que David? Lui, il prend femme avec lui, il te tue. Dieu dit, tu es l'homme. C'est l'homme au cœur. C'est-à-dire que l'Ancien Testament, c'est pourquoi Dieu dit il a tant aimé le monde. Parce que tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament sont les gens du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Tous ceux qui sont l'Ancien sont les gens du monde. Ça veut dire qu'au commencement, Dieu n'était pas le Dieu des chrétiens. Il était le Dieu du monde. C'est ce monde à qui il a aimé. Parce que c'est ce monde à qui Satan a renversé. Donc, Dieu veut rétablir le monde à l'heure et l'envoi à Christ pour qu'en acceptant Christ, il puisse créer une nouvelle terre où nous allons avoir la capacité de revivre une nouvelle vie. C'est ça le principe de la vie éternelle. Un nouveau monde que Dieu donne pour que l'Ancien Monde disparaisse. Donc, la Bible n'est pas pour les chrétiens. La Bible, c'est le manuel du créateur à sa créature. Moi, j'appelle la Bible la notice, le mode d'emploi de l'humanité et des humains. Je reprends. La Bible, c'est le mode d'emploi de l'humanité et des humains. Dans la Bible, Dieu a mis toutes les lois, tous les principes qui régissent l'humanité. Tu veux prospérer dans l'univers, les lois sont dédents. Tu veux prospérer en tant que personne, les lois sont dédents. Et lui-même, il te dit, il dit, je mets en devant de toi la mort et la vie. c'est que tout est dédent. Mais là, il te dit dans ce livre, choisis la vie afin que tu vives. Samson avait son principe et Samson a cru que c'est lui seul que Dieu aimait. Mais quand ils l'ont coiffé, Dieu s'est rangé du côté des Philistines. Et ils ont crevé les yeux de Samson. Et ce n'est pas arrivé seulement la première fois, c'est arrivé encore une autre fois. lorsque les fils de Elie, le sacrificateur, sont morts. La Bible dit, les Philistines combattent et tellement c'était chaud sur Israël. Israël allait chercher l'Arche de l'Alliance. Et quand l'Arche de l'Alliance est rentrée dans le camp des soldats d'Israël, l'armée d'Israël a commencé à crier de joie parce qu'ils ont vu l'Arche qui symbolise la présence de Dieu. Et la Bible dit, que quand les Philistines ont entendu les cris d'Israël, ils ont eu peur. Ils ont dit, mais c'est quoi ce bruit? On dit, non, c'est l'Arche du Dieu d'Israël qui vient de rentrer dans le camp de leur armée. Les Philistines disaient, c'est que nous sommes foutus. C'est Dieu redoutable. Et la Bible dit, les soldats Philistines commençaient à se dire, cher monsieur, soyez des hommes. Ils disent, soyez des hommes et soyez courageux. battez-vous jusqu'à vos derniers soupirs. La Bible dit, là où les autres avaient l'Arche, d'autres sont venus avec le courage, mais bizarrement, c'est les courageux qui ont remporté la victoire. Ils ont remporté la victoire jusqu'à prendre l'Arche de l'Alliance aux parties. Vous n'avez pas lu? Pourquoi? Parce qu'Israël, malgré qu'ils avaient le véritable Dieu, n'était pas en accord, en harmonie avec les principes de ce Dieu-là. Ça veut dire que tu peux être chrétien, mais si tu n'es pas en harmonie avec les principes de ton Dieu, il peut te laisser sur la route. Quand j'ai dit il peut, ça ne te fait pas peur. Il va te laisser sur la route. Parce que bizarrement, je veux t'annoncer, il est le même hier. Aujourd'hui, éternellement, hier, il a fait ça à Samson. Il a laissé Samson sur la route et ils ont cassé ses yeux. Il a fait ça à son armée. Il les a laissés sur la route et on les a bautés correctement malgré qu'ils avaient prié. Ils ont récupéré l'Arche et puis ils sont partis avec lui. Quand Nadia est le sacrifice qu'Israël a été vécu, l'Arche a été emporté, il était choqué, il est tombé, il a renversé, son cou s'est cassé, il est mort. Les gars, notre Dieu est un Dieu de principe. 2021, en temps de finir, tout le monde ne verra pas 31. Mais ma question, à quel principe as-tu touché? Je veux que chacun rentre en lui-même et demande à sa propre conscience qu'est-ce que j'ai touché? La Bible dit ne déplacez pas les bonnes des pères. Les sorciers, ce n'est pas Satan qui les exauce. Satan n'a pas le droit de toucher une vie si Dieu ne lui donne pas l'autorisation. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu lui-même dit, rien ne vous arrive si moi je ne l'ai pas permis. Ça veut dire quoi? C'est que Satan ne peut rien décider. Attends, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est Dieu qui fait naître. C'est Dieu qui fait mourir. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Satan, touche tout chez Job, mais ne touche pas sa vie. Satan a tout touché, sauf la vie. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, ne touche pas sa vie. Ce que Dieu ne permet pas à Satan de faire, il ne peut pas le faire. Je parle à quelqu'un? Je parle à papa. Et c'est pourquoi les attires disent, vous vous plaignez du sorcier, mais le cadavre qui est couché quand il se va enterrer, demandez-lui pourquoi il est couché là. Je reprends. Celui quand il se va enterrer, demandez-lui ce qu'il a fait et puis il est couché. Parce que s'il n'est pas coupable de quelque chose, il ne peut pas se coucher là. S'il n'y a rien en lui qui l'accuse, il ne peut pas être couché là pour qu'on l'enterre. Parce qu'on ne meurt pas par hasard. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi qui peut réclamer. Quand le diable a quelque chose dans toi qui peut réclamer, il le réclame. Ma question, à quel principe as-tu touché? Non, Jésus, 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 d'accord, mais le plus important n'est pas de crier Jésus. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui crieront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Tu peux prier H24 et puis tu seras dans une situation bizarre dans les jours qui arrivent. Parce que ce n'est pas une affaire de prière, c'est une affaire de principe. Je ne suis pas prophète établi sur cette maison pour vous flatter. Mon rôle, ce n'est pas de vous émerveiller. Sinon, je peux prendre la Bible et vous faire crier de 21 à 21 ans. une personne ne s'assoit. Qui c'est que c'est possible? Yeah, mais yeah, il reçoit! Yeah! À la fin, on te pousse, on t'attrape cocotta. Amen ou pas? Amen ou pas? Désolé, tu dois, on te pousse, on t'attrape encore cocotta. On te gifle un rêve, ça se gonfle matin. Amen. Ça, on appelle ça gifle à double dimension. C'est-à-dire qui me comprend? Qui a vécu des rêves comme ça où on te tape là-bas la trace? On appelle ça les rêves à double dimension. Ça veut dire qu'on te tolo là-bas de s'asseoir ici. C'est-à-dire que ce n'était pas un mouvement, c'était une gifle de la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je prie que Dieu te donne la victoire sur toute forme d'attaque au nom de Jésus. Alors, je ne parle pas à tout le monde, je parle à celui qui se lève plus vite que son voisin. Que Dieu te donne la victoire sur toute forme d'attaque au nom de Jésus. Que Dieu te donne la victoire sur toute forme d'attaque quel principe as-tu touché? Quel totem as-tu mangé? Quel totem as-tu mangé? Samson a mangé son totem, il s'est coiffé. C'est devenu Ramba dans son affaire. Je parle à quelqu'un? Dieu dit ne te coiffe pas, il s'est coiffé. Dieu dit ne te coiffe pas, il s'est coiffé. Des fois, quand tu es arrivé en descendant, Dieu t'a dit jeune. Tu as commencé à gêner toi si tu as senti source grêne. Tu dis je sais que tu m'as exaucé Seigneur. Regarde comment tu es mauvaise. Je parle à quelqu'un. Oh, Dieu sait ce qu'il a vu et puis il te dit jeune. Maintenant, toi aussi tu sais ce que tu as vu et puis tu es exaucé. Maintenant, ce que tu as vu si ça peut te sauver de ce que Dieu a vu nous tous en voie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, quand tu es devant le rambat, le problème pour lequel tu avais dit hier, il faut se gêner. Tu comprends que source grêne ne peut pas t'enlever d'un problème. Des fois, nous sommes distraits. Dieu nous donne des orientations, on ne suit pas. On pense que venir à l'église faire de l'enfant de Dieu. Écoute, venir à l'église ne fais pas de toi un enfant de Dieu. La Bible dit Dieu a convoqué ses fils satins venus à eux. Venir à l'église, ça c'est bien nous aussi. Quelqu'un va dire? Venir à l'église, la mystique, viens nous aussi. Donc, ils sont assis à l'église, il y a amulet sur le coup, aussi comme ça. Ils sont prêts et ils vont disparaître. Tous ceux, ils sont là, ils sont à l'église. Amène-nous pas. Ce qu'ils comprennent ce que je dis. Donc, ils sont assis à l'église pendant qu'ils disent yes, je reçois la banque de protection anti-poison. Son nom lui a donné. Je ne vais pas louer le papa. deux sont à l'église ici pendant qu'ils disent yes, reçois, reçois. Et ils ont fait trois traits ici, trois traits ici, trois traits ici, c'est protection. Ça veut dire qu'un oeil fermé pour l'adoration et puis trois traits pour la protection, on ne sait jamais. Au cas où Dieu et les anges ne sont pas vite venus, Satan peut me prendre pour partir rapidement. Amène. En réalité, c'est assurance voyage. Amène. Les chrétiens sont mauvais. quel principe as-tu touché? Quand Dieu ne fait pas quelque chose, c'est pour te sauver de quelque chose. Mais aujourd'hui, Dieu dit aux chrétiens ne fais pas quelque chose, c'est ça qu'il fait. Et puis, c'est dans sa main qu'il trouve son goût même, qu'il fait ça même. C'est l'âme que c'est doux. Pourquoi pas? C'est ce que Dieu dit ne pas faire. C'est ça qu'il est fait. Et regarde bien, tu as passé tout 2022 à faire ce que Dieu t'a dit de ne pas faire. Et tu penses que tu es trop la fille chérie de Dieu. J'aime ceux qui sont au cimetière, Dieu ne les aime pas aussi. C'est que toi qui as prophétie, mais je t'annonce qu'au cimetière, il y a des gens qui ont eu des prophéties. Il y a des gens qui ont dit tu vas voyager, ils ne sont jamais arrivés à l'aéroport, ils sont morts. Il y a des gens qui ont dit tu seras milliardaire, même millionnaire il n'a pas été, il est mort. Tu n'es pas la préférée de Dieu, arrête de penser ça. Avant toi, il y a eu des personnes qui pensaient qu'ils étaient préférés comme toi et elles sont mortes. Dieu est dans les principes, Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu lui-même dit à Moïse va délivrer mon peuple pendant que Moïse s'en va travailler pour le Dieu d'Abraham. La Bible dit la nuit, Dieu est descendu pour faire mourir Moïse. Et Dieu est en train d'étrangler Moïse. Moïse est en train de mourir. Ce n'était pas son oncle, ce n'était pas sa tante, ce n'était pas son père, ce n'était pas sa mère. La Bible dit c'est Dieu qui venait tuer Moïse. Sa femme Sephora a regardé Dieu en train de tuer son mari et ça commença à tourner dans sa tête. Elle sait qu'elle ne peut pas se battre avec celui qui tue son mari. Alors elle a commencé à regarder dans la maison. Quel est le principe qui n'est pas bien? Mais c'est le Dieu d'Abraham. Or le Dieu d'Abraham a dit que tous les mâles devaient être si concis. Sephora vient de se rappeler que son enfant qu'on appelle Genshom, son kiki n'est pas coupé. Elle a fouillé dans la maison, elle a trouvé la faille. Automatiquement, avant que son mari ne meure, aller chercher couteau, c'était trop loin. Parce que le temps de partir, j'ai eu le couteau pour bénir son homme, son mari va mourir. Dieu ne pardonne pas. Votre problème, vous pensez que c'est le diable qui va vous tuer. Vous pensez que c'est le diable qui tue. Le diable ne tue personne. C'est Dieu qui vous donne la vie. C'est Dieu qui envoie la mort. La vie de Sephora, vu que c'était trop long, elle a pris Caillou. Elle a pris la peau de son fils. Parce que c'était grave. Le temps de partir est revenu, Moïse est mort. Et c'est ça. Elle a pris le Caillou et puis elle a déchiré la peau de son fils avec Caillou. L'enfant crie, mais elle s'en fout. Pourquoi ? Parce que son mari risque de mourir. Toi, tu vas crier, mais tu ne vas pas mourir. Mais lui qui a couché là, il ne crie pas. Mais il va mourir. Et elle a coupé son prépuce avec Caillou. Et elle a pris le prépuce, la peau. Elle a jeté devant Moïse. La brille, quand Dieu a vu le prépuce, son cœur s'est apaisé. Il a laissé Moïse. Dieu n'est pas dans les émotions. Oh ! C'est Dieu qui avait envoyé Moïse. Comment est-ce que Dieu fait pour envoyer Moïse et puis le même Dieu veut tuer Moïse ? La bédé, c'était pendant la nuit. Vous connaissez Dieu pendant le jour. Mais si vous le connaissez pendant la nuit, la nuit, vous dites, ce sont les sorciers. Mais Moïse avait croisé Dieu et le Dieu de la nuit. Le Dieu de la nuit s'est allévé contre son propre prophète. Est-ce que vous savez que sur la terre, il y a des gens de qui Dieu ne veut pas entendre parler ? Vous ne savez pas. même dans l'intercession, il ne veut pas que tu parles d'eux. Tu insistes, il te ferme les portes. Vous ne le savez pas. Samuel est en train de prier. Il dit, Seigneur, souviens-toi de Saoul. Dieu dit, ne me parle plus de Saoul, je l'ai rejeté. Lève-toi, va chez Isaïe. Il y a l'homme selon mon cœur. Mais Saoul ne me parle plus jamais de lui. Il y a des gens quand tu veux prier pour Dieu, celle-là ne me parle pas d'elle. Au fait, le point, c'est que les gens pensent que Dieu est tellement amour qu'il est bête. Non, Dieu n'est pas stupide, les gars. Samson avait touché un principe et je m'inquiète pour toi. Quel principe as-tu touché ? Regarde, ton voisin est buvé. Quel principe as-tu touché ? Dieu avait dit à Samson ne te coiffe pas et ils ont levé ses cheveux et il est devenu un divertisseur. Plus tard, ce grand Samson est mort. Dans quelles conditions ? Ferme les yeux, regarde toutes les victimes de la famille en sorcellerie. Ces personnes aussi avaient un avenir. Ta cousine tu as enterré, ton oncle, ton frère, des fois même ton enfant tu as enterré. Tout cela avait un avenir. Dans le livre de vie, il y avait des jours qui étaient comptés pour eux. Mais Latier dit, n'accuse pas le sorcier, demande à celui qui est couché là qu'est-ce qu'il a fait et puis il est couché là. Est-ce que quelqu'un comprend cette parabole-là ? C'est ce que ça signifie ? Ça signifie que rien n'arrive pour rien. Je parle à quelqu'un, je bavarde. Je parle papa. Quelqu'un est fâché ? Il faut dire, eh Dieu, quel principe j'ai touché encore ? Il faut compléter, eh Dieu, il faut dire, eh Dieu, quel principe j'ai touché encore ? Pour que tu envoies ton prophète me dire qu'il y a principe. Pour que tu envoies ton prophète me dire qu'il y a principe. on est venu pour faire professeur. Toutes choses passeront. Même les prophéties passeront. David a eu le même problème. Dieu le regarde, Dieu lui dit, eh mon ami, tu es un homme qui est dans l'adultère, mais malgré ça, tu es selon mon cœur. Tu as pillé village et philistins, mais malgré ça, tu es selon mon cœur. Tu as pris même la femme du riz. Jusque là, tu étais encore dans mon cœur. Mais pourquoi tu l'as tué ? Est-ce qu'il comprend ? Dieu dit à David, pourquoi il t'a fallu le tuer ? Quelle erreur monumentale. Tu vas payer ça quatre fois. Il habite dans les châtiments. Absalom a fait coup d'état contre son père parce que Dieu avait dit que David allait payer ça. L'homme selon le cœur de Dieu que Dieu chérissait, Dieu l'a envoyé à vivre l'humiliation. Pourquoi ? Parce qu'il avait touché un principe. Je pense que tu ne t'indices pas parce que Dieu t'aime qui ne va pas t'envoyer à vivre quelque chose de compliqué. Je parle du bavard. Je parle du bavard. Mais la Bible dit une chose. Celui qui avoue ses fautes et les délaissent obtient miséricorde. C'est pourquoi malgré l'erreur de Samson, Dieu a permis que ses cheveux repoussent. Il y a toujours une seconde chance que Dieu donne. C'est pourquoi ce soir, ce thème c'est Dieu donnera un homme à ma place. Mais avant qu'un homme ne soit donné à ta place, il faut d'abord que tu aies le cœur de la répentance. Il faut être capable d'abord de reconnaître. Et c'est pourquoi j'ai aimé David. Dieu dit à David tu vas payer quatre fois. Et David entend de fuir Absalom avec son armée. La Bible dit pendant qu'il entendait partir un homme appelait Chiméi. Chiméi qui est de la famille de Saoul. Saoul que David a remplacé et que David a combattu. Chiméi va David dans le malheur. Et puis il dit à David ça t'a loupé. Tu es maudit toi, tu es maudit. Mais c'est normal. C'est quand le pouvoir était chez toi que le pouvoir a changé de camp. Ça fait rendre fou. Amen. Au bref. C'est pourquoi ne joue pas le pouvoir. Parce que quand tu joues le pouvoir Dieu le prend pour le donner à quelqu'un même si tu es chrétien. Et vous avez dit Dieu n'est pas chrétien. Je reprends. Dieu n'est pas chrétien. Il est Elohim le Dieu créateur. Et dans la dimension du Dieu créateur il est avec toutes ses créatures. C'est pourquoi il dit je fais lever le soleil sur le bon. Je fais lever le soleil sur le méchant. Je fais pleuvoir dans le champ du bon. Je fais pleuvoir dans le champ du méchant. Parce que bon comme méchant les deux là ce sont ses créatures. Et la Bible dit Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du mal. Il y a des gens que Dieu a fait Dieu me les appelle les méchants. C'est pas toi tu as les changés. Amen. Est-ce que je ne vais pas la gueule dire? Dieu a fait les méchants pour un but. Il y a des gens sur la terre que la Bible appelle les méchants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il ne faut pas les regarder pour devenir méchants parce qu'eux-mêmes ils sont comme ça. C'est une nature au fait. Méchant là c'est une nature. Ce n'est pas un comportement. Méchant là c'est une nature. Trouve un scorpion dans l'eau en train de se noyer et cherche à le sauver. Son réflexe ça sera de te piquer. Je parle Il ne te pique pas parce qu'il est mauvais c'est sa nature de piquer. Il y a des gens peu importe ce que tu vas faire pour eux-là ils vont te piquer. C'est les scorpions. En fait pour te dire merci il faut qu'il te donne quelque chose qui lui appartient. Je parle ou je parle Amen. Ce qui lui appartient c'est la mort c'est le vénin. Il y a des gens qui ne peuvent rien t'apporter de bon n'a pas de problème. Tu vas leur donner ta main ils vont vouloir ton bras. Tu n'as pas donné ton bras ils vont oublier que tu lui avais donné ta main. Ils vont gâter ton nom à cause du bras que tu n'as pas donné. Je parle ou je ne peux pas dire ? Non il y a des choses vous posez les questions comprenez qu'il y a des questions qui n'auraient pas la réponse parce qu'ils sont méchants. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Tu n'as rien fait. Je parle. Il y a des souris qui ont perdu la vie dans vos maisons comme ça. Le chat n'a pas fait mais comme il a vu une souris il faut qu'il tue. Je ne sais pas si je comprends un peu. Qui a déjà vu ça ? Oh il n'a pas fait. Qui a déjà vu ça ? Et tu le vois il est comme ça. Quand la souris court un peu il se lève tape puis il se couche. En réalité il n'a pas fait. C'est du sport il entend de faire. Sport là c'est un moment de quelqu'un il entend de faire ça. Elle est là ses enfants l'attendent. Qui me comprends plus ? Il y a des gens comme ça qui te mettent des bâtons dans leur roue c'est le sport. Vous faites qu'ils font ça quand ils sont heureux. Aller gâtir tout le monde sur le patron parler ici prendre ici aller dire là-bas c'est leur nature. Qui comprends plus de quoi je parle ? Évangélise-le il va venir faire ça à l'église. Envoi-le en enfer il va critiquer Satan. Même Satan il va le critiquer. Qui me comprends plus ? C'est sa nature. Tu ne peux rien faire. Même avec son collègue qui critique quand le collègue donne le dos il le pile. En fait c'est comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il ne faut pas te poser des questions il ne faut pas chercher à comprendre il faut les prendre comme ça. Je parle ou je ne parle ? Je parle comme ça. Beaucoup sont sur Facebook. Beaucoup sont sur Facebook. J'ai dit je vais faire du bien à des mamans et les hommes si tu étais vraiment un homme de Dieu tu n'allais pas faire seulement qu'aux femmes tu n'allais faire qu'aux hommes. On va donner panne aux mamans les personnes âgées les personnes âgées et nous on approche ils ne vont jamais dire ce que tu fais là c'est bon. Ils ont toujours une critique pour montrer que c'est des enfants du diable. Qui me comprends ? Il faut qu'ils t'expliques l'origine un peu quand même. Le bien fait là si tu dois faire faire le passé tu as bon cœur ne regarde pas le commentaire d'à côté ne regarde pas le comportement des gens tu ne regardes ils sont venus te rendre comme eux au lieu tu n'as plus envie d'aider quelqu'un parce que tu as rencontré les méchants et tu veux devenir comme eux mais regarde pour devenir méchant tu vois pas que toi tu fais des efforts tu vois pas que tu luttes il y a une partie de toi qui dit donne et puis une autre partie tu dis ne donne pas c'est foutaise rappelle-toi mais ce qu'il te dit donne est au-dessus de ce qu'il te dit ne donne pas et tu as pitié tu dis si elle ne fait pas ça veut comment mais toi tu as un cœur qui a pitié elle là elle ne connait pas ça tout son cœur dit ne donne pas est-ce que je parle à quelqu'un ? d'accord David pour revenir au thème David a touché quelque chose et la Bible dit Chiméi l'a maudit vous pourrez voir ça plus tard dans le livre de 2 Samuel chapitre 16 Amen chapitre 16 à partir du verset 5 Amen et Chiméi l'a maudit et quand Chiméi maudit David la Bible dit un soldat de David dit à David roi ce chien là il représente qui en Israël ici pour qu'il ose te parler comme ça laisse-moi couper sa tête et puis on n'en parle plus parce que c'est de là à là David le regarde et David demande un ivoirien tu n'as qu'un problème parce que toi tu es là on doit tout t'expliquer on est déjà dans le problème tu veux le compléter c'est quelque chose quelqu'un en a tué et puis on est en train de fuir aujourd'hui tu es venu tuer quelqu'un encore c'est que toi tu n'as rien compris on a tué Uri ils ont fait coup d'état on est venu tuer Chiméi est-ce qu'on sait ce qui va se passer encore et il dit à son garde du corps tu as quel problème si ce homme là me maudit aujourd'hui c'est que c'est Dieu qui l'a envoyé j'aime David j'aime David est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un regarde à partir du verset 9 de 2 Samuel chapitre 16 verset 9 David dit alors Abishai fils de ces rois dites au roi pourquoi ce chien maudit-il le roi monseigneur laisse-moi je te prie allez lui couper la tête mais le roi dit qu'ai-je à faire avec vous fils de ces rois c'est quoi ta gamme tu es dans quoi mon ? regarde on me dit tu es dans quoi ? tu es dans quoi ? s'il maudit c'est que l'éternel lui a dit maudit David il dit c'est Dieu qui lui a dit maudit David Amen qui donc lui dira pourquoi agis-tu ici ? et David dit à Abishai et à tous ses séviteurs voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie à plus forte raison ce Benjamin si mon enfant même me fait la guerre c'est pas lui qui va me laisser quelqu'un dit si le ventre n'a pas pitié du ventre c'est pas le dos qui aura pitié du ventre écoute nous sommes dans une dimension où David a compris il dit je ne dois pas commettre l'erreur là deux fois de toute façon il est venu me maudire c'est Dieu qui l'a envoyé laisse-le laisse-le tranquille et David qui avait dit laisse-le l'a dit David a continué à fuir mais quand Absalom passait Shimei était content parce qu'il dit va sans Absalom s'en va c'est pas lui tuer David ils sont arrivés dans la forêt d'Ephraïm Absalom est mort David a gagné la bataille et David remonte maintenant pour repâtir où il est passé pour Badi là ? c'est là il va repasser pour Badi mais cette fois-ci quand il partait il partait en fuyant quand il revient il revient en tant que roi parce que le coup d'Etat il était mort donc ce n'est plus David le fuyant c'est David le roi qui revient à la tête d'une armée la bataille a dit à Shimei David a gagné la guerre les gars quand Shimei a appris ça la bataille ils étaient encore dans la pirogue en temps de venir Shimei et ses enfants se sont mis à genoux quand David les a venus nous là on dépend de toi et puis tu sais qu'on ne sait pas ce qu'on fait il n'y a rien je ne sais pas mais David lui a laissé la vie pourquoi ? parce que David avait appris de sa première erreur la répentance sauve la vie de fois quand tu te mènes à faire des combats spirituels tu ne vois pas que il y a un certain orgueil qui remplit ton coeur comme si tu mérites la victoire tu te vois un super héros même feu, feu, relâche le feu bombard Iron Man et tu mets le feu dans tout le village et dans toute la contrée Amen et tu ne sens pas qu'il y a il n'y a pas un sentiment de il n'y a pas une certaine au fait c'est comme tu te sens en droit de le faire ce que je t'ai envoyé à comprendre c'est que la répentance a plus de valeur que même le feu que tu lances parce que ceux qui viennent contre toi contre qui tu relâches le feu c'est Dieu qui leur a donné la force de venir soit pour te mettre dans la tentation soit pour te mettre dans l'épreuve soit pour envoyer dans ta vie un jugement de l'éternel voici les trois raisons c'est pourquoi Esaïe Esaïe dit je donne la prospérité et je fais naître l'adversité je crée la lumière et je forme les ténèbres et dis-moi l'éternel je fais toutes ces choses c'est lui que même tes adversaires c'est Dieu qui les a formés c'est lui qui les rassemble pour venir vers toi donc quand les gens viennent te combattre réfléchir demande-toi pourquoi Dieu permet que je tombe dans un combat si je tombe dans un combat il y a trois raisons possibles première raison Dieu veut me tenter pour voir il envoie le Dieu me tenter pour voir quelle sera ma réaction ça peut être une tentation ça peut être une épreuve ou ça peut être un jugement j'ai fait quelque chose je suis en train de payer ça tu n'es pas encore marié tu appelles mari des gens corbeaux je reprends tu n'es pas encore marié tu appelles mari des gens corbeaux c'est un corbeau Dieu l'a envoyé pour me soutenir il n'y a pas de problème il te soutiendra c'est un corbeau de toute manière maintenant demain tu es marié c'est toi qui deviens madame gonfle narine dès qu'une femme tourne autour de ton mari tes narines sont dilatées elle deviens quand même mon mari elle deviens quand même mon mari toi même corbeau là c'est ça qui est devenu vautour quand ça arrive à toi ton mariage on n'a qu'à laisser ah bon hein mais qu'est-ce que c'est quand ça arrive à pour toi toi tu mets le feu sur les tisans oh avant de venir au pouvoir tu fus tisans et là-bas tu penses que c'était normal ce qu'on te donnait il dit ce qu'un homme aura semé il le moissonnera quelqu'un dit mystère quelqu'un dit mystère le mystère qu'il y a ici dis pour le fait révèle-moi oh dis pour le fait révèle-moi regarde-moi 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 on dit pour le fait révèle-moi fais comme moi s'il te plaît dis pour le fait révèle-moi on dit oh mari paye ta mère tu es contente t'inquiète pas ton futur mari va payer villa pour les gens et puis on ne pleut pas on ne pleut pas c'est interdit c'est interdit de pleurer c'est pourquoi c'est quand tu veux pas qu'on te fasse des mains il faut aller ton pied dans pour quelqu'un doucement parce que ça t'attend devant tu vois le téléphone quelqu'un dans le taxi tu dis Dieu m'a exaucé et puis tu coupes tu étais le téléphone tu enlèves la puce Dieu t'exhauste et puis tu as bien dans les puces tu es voleur mais pour lui là au moins il s'est téléphone mais devant là-bas un jour tu seras dans les affaires Dieu va te permettre que tu perdes 15 millions 20 millions dans les affaires et tu seras en train de prier Seigneur je prie que tu touches son cœur pour qu'il n'envoie mon argent Dieu ne touche pas tu sais pour quoi ? parce que portable que tu as pris là les années que ça fait chez toi il y a eu intérêt dessus donc ça revient en 15 millions qui me comprend un peu ? et c'est ça la loi du mystère que je lui ai donné c'est que toi tu as touché un chéri de quelqu'un il n'y a pas de problème c'était le corbeau mais quand tu mets le noyau d'une mangue dans la terre c'est pas mangue qui sort je reprends je reprends je reprends il dit c'est que tu auras sémé c'est ça que tu as moissonné oh dans le principe de la semence quand tu sèmes tu moissonnes parce que tu as sémé tu moissonnes son arbre oh l'arbre là l'arbre donne son fruit en sa saison c'est étonnant que tu as fait ça une fois mais Dieu les envoie maintenant par vagues c'est-à-dire qu'il y a eu une première vague de teaser tu as combattu quand elle est partie deuxième vague arrive c'est une affaire de saison tu comprends un peu ? et puis elles ne viennent pas une une parce que mangue ne donne pas mangue ne donne pas une manque par saison 20 manques, 30 manques donc pour toi qu'elles viennent comme ça elles sont sur ton mari tu comprends pas tu pleins tu ne dors plus la nuit Seigneur fais quelque chose pour ma maison toi-même toi-même on ne se moque pas de Dieu quel principe as-tu touché ? quel principe ? on est tellement dans le concept de la chair est faible Dieu est amour qu'on oublie que Dieu a aussi le principe le même Dieu qui a voulu tuer Moïse c'est le même qui est encore vivant il est le même hier aujourd'hui et éternellement donc si Moïse qui a fendu la mer Dieu a voulu le tuer si Moïse qui parle et puis le nourriture tombe du ciel Dieu a voulu le tuer si Moïse qui parle à cailloux l'eau sort d'un caillou Dieu a voulu le tuer et toi tu n'as jamais guéri une migraine non ? fais comment ? non dis-moi toi même l'eau qui est dans le seau tu ne peux pas fendre si Moïse était dans le problème c'est que nous on a ainsi par terre ou bien qu'est-ce qui se passe ? qui me comprend un peu ? c'est pourquoi les gars il faut qu'on rentre dans la répétence qui est d'accord avec ça ? avant de rentrer dans le combat comme si on a raison parce qu'il n'y a rien qui fait plus honte que tu rentres derrière une parole comme ça cl 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 et puis quand il finit on t'explique et puis tu n'as pas raison maintenant tu ne sais pas comment tu as de mes pardon tu as de gifler quelqu'un tu as les dents de quelqu'un là-bas et puis maintenant à la fin tu as tort je parle à quelqu'un ça te rend petit donc après Dieu donne un homme à la place ne coupe pas dans les pattes je suis vite pas allé dis eh audience il va mourir non numéro un tiens avec moi répétence et à partir de demain à partir de demain on va laisser notre Dieu agir parce que nous avons un avantage aussi c'est le nom de Jésus mais à partir de demain il dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés j'ai pris du temps ce soir et tu vas vraiment m'excuser mais je pense que c'était utile pour t'expliquer le principe c'est pourquoi le jeûne de demain sera un jeûne sous l'égide de la répentance parce que la Bible dit que la main de l'éternel n'est pas courte pour nous sauver et ses oreilles ne sont pas dures pour nous entendre mais ce sont nos péchés c'est notre désobéissance qui crée une séparation entre nous et Dieu peut-être qu'il y a un châtiment qui se lève contre un frère ou une soeur qui m'entend dans cette salle ou sur les réseaux mais la Bible dit la main de Dieu n'est pas courte mais ce qui raccourcit la main de Dieu c'est ta désobéissance au principe de Dieu ne pense pas que tu es mieux que ceux qui sont partis hier c'est parce que on ne te donne pas toutes les nouvelles sinon chaque heure chaque minute chaque seconde des gens meurent même où nous sommes assis ici quelqu'un est en train de mourir j'ai fini de parler quelqu'un vient encore de mourir de toute façon les gens naissent là et comme ça les gens s'en vont dis avec moi répentance répentance dis plus fort répentance répentance alors tu vas prendre une position qui te permet de demander pardon ne le fais pas parce que j'ai prêché fais-le parce que tu as compris ce que j'ai prêché et demande pardon à Dieu dis Seigneur comme Samson j'ai touché un principe comme David j'ai touché un principe mais si tu m'abandonnes que vais-je devenir c'est toi mon père c'est toi ma mère tu es l'alpha l'oméga de ma vie Jésus si toi tu me laisses regarde déjà dans quel problème je suis si dans ça encore tu me laisses je deviens qui dans Abidjan dans Afrique qu'est-ce que je deviens dans ma vie pardonne-moi reprends-moi Seigneur et donne-moi une autre chance comme tu as donné une autre chance à Samson ses cheveux ont recommencé à pousser donne-moi une autre chance comme tu as donné la chance à David il est revenu victorieux dans la bataille avec Absalom parce qu'il a compris qu'il avait mal agi moi aussi j'ai compris que j'ai mal agi donne-moi une chance et lève la voix et parle à Dieu il lève la voix et parle à Dieu parle à Jésus parle à Jésus parle à Jésus parle à Jésus domaines de ta vie que les principes que tu avais violés, les lois que tu n'avais pas respectées, qui attireraient dans ta vie un jugement en termes de pauvreté, en termes de maladie, en termes de mort prématurée, en termes de célibat, en termes de stérilité, en termes réellement de blocage. Toutes ces choses qui engendrent dans ta vie des sentences et des châtiments, demandent à Dieu pardon pour qu'il intervienne en ta faveur. Tout ce que tu vis n'est pas normal. Il y a des choses qui viennent parce que quotidiennement tu touches au principe. Et tu sais que tu touches au principe. Tu sais que tu te comportes mal. Tu sais que tu ne marches pas avec la crainte de Dieu. Tu sais que tu ne t'inquiètes pas de ce que Dieu peut penser de ta vie. Mais cependant tu portes encore le nom d'enfant de Dieu. Qu'est-ce que ton père peut te donner pendant qu'il est mécontent de toi ? Quand il n'était pas content de David, il lui a arraché un trône. Quand il n'était pas content de Samson, il lui a fait crever les yeux et on lui a arraché les cheveux. Quand il n'était pas content de Moïse, il est descendu pour le faire périr. De quoi tu t'es rendu coupable ? Pour que ta vie professionnelle prenne un coup, pour que tes finances prennent un coup, pour que ta vie sentimentale prenne un coup, pour que tous les domaines de ta vie prennent un coup, qu'est-ce que tu as fait ? Demande pardon à Dieu. Il dit, celui qui confesse ses fautes obtient miséricorde, mais celui qui les cache ne pose pas point. De fois dans le corps de Christ, étant chrétien, tu es encore rentré chez les marabouts. Tu es encore parti dans des pratiques bizarres et tu as associé Dieu à Baal. Tu as associé Dieu à Baal. Tu as associé le Saint-Esprit à Baal. Tu as associé Jésus à Dagon. Tu as associé Jésus à une autre force. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. A Partie. Parfait honour à Dieu, Dieu est encore crédible pour toi etuesta. La respite est très Glasitie, Amen. Je ne veux pas éprouver à Dieu. Tu es еще plus Deus, et vos séniens chrétiens. Éternel, viens mon secours Adonai, viens mon secours Mon Baba, j'ai pêché contre toi Jéhovah, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux Éternel, j'ai pêché contre toi Yahweh, viens mon secours Je reconnais mes fous Je reconnais mes transgressions Adonai, ne m'abandonnera Éternel, ne me délaisse pas Tiens-toi debout s'il te plaît Ne m'abandonne pas Ne me délaisse pas Lève le domaine vers le ciel Lève la tête vers le ciel Dis Seigneur, ne m'abandonne pas Et commence à parler Seigneur, ne m'abandonne pas Dans ma vie professionnelle Dans ma vie sentimentale Dans tous les domaines de compatibilité de ma vie Seigneur, ne m'abandonne pas Seigneur, des amis m'abandonnent Des parents m'abandonnent Des frères m'abandonnent Un mari m'abandonne Une femme m'abandonne Si toi, tu m'abandonnes encore À qui règes ? Commence à parler à Dieu Dis Seigneur, ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Ne me délaisse pas Adonai, ne m'abandonne pas Yahé, ne me délaisse pas Moi, j'ai besoin de toi Dis Seigneur, j'ai besoin de toi Dans mes combats Dans mes projets Dans ma vie J'ai besoin de toi Tout ce que je touche Ne réussis pas Père, ne m'abandonne pas Est-ce que tu peux parler Avec ton cœur Je sens la présence de Dieu Je sens la présence de Dieu Est-ce que quelqu'un peut parler Avec son cœur Et d'un aile Je ne dors plus les nuits Adonai, ma vie n'est que t'es l'air Jésus, c'est compliqué pour moi Et d'un aile C'est difficile pour moi Yahé, 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 oh Yahé, oh Yahé, mon secours Ne m'abandonne pas Éternel, ne me délaisse pas Mon papa ne m'abandonne pas Moi j'ai besoin de toi Dans mes affaires, moi j'ai besoin de toi Dans mes combats, j'ai besoin de toi Dans mes projets, j'ai besoin de toi Dans mon ministère, moi j'ai besoin de toi Ne m'abandonne pas là-bas Ne me délaisse pas J'ai besoin de toi De toi J'ai besoin de toi Dis Seigneur, interviens dans ma vie Interviens dans ma vie Mets ta main dans mon affaire Mets ta bouche dans mon affaire Prononce-toi en ma faveur J'ai besoin de toi Pâle avec ton cœur Je sens sa présence En sortant de ce lieu Tu recevras l'exorcement Ton Dieu t'écoute Yahweh t'écoute Adonai t'écoute Jehovah t'écoute Jehovah t'écoute J'ai besoin de toi Yahweh 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 Alléluia Lève-le demain vers le ciel Père éternel, mon âme te bénit Tu rends la gloire, la louange Je prie en ma qualité de prophète établie sur cette maison par la vertu du Saint-Esprit Cette maison, tu l'as appelée élu du Saint-Esprit Parce que tu as prévu que dans ce lieu et même dans les nations pour ceux qui nous suivent Que nous soyons tes élus Tu n'as pas dit que tu es parfait, tu as dit que tu es élu Parce que dans ton plan aussi, un élu peut ne pas être parfait Un élu n'est pas forcément parfait Mais si tu nous abandones Qu'allons-nous devenir? Nous sommes ton église Et nous sommes la raison pour laquelle tu es mort Nous sommes la raison pour laquelle tu t'es fait chère Nous sommes la raison pour laquelle tu as été immolé Jésus Laisse que ton sang nous lave Afin de retirer dessus notre vie Tout ce qui faisait peser une condamnation dans un quelconque domaine Que ton sang vienne nous décharger Tu as dit venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés Si nous sommes ici, c'est en venant à toi Etant fatigués et chargés Décharge-nous et donne-nous du repos Car éternel, la cause de nos transgressions Des hommes et des femmes se sont prononcés contre nous dans le lieu secret Ils méditent notre perte Ils méditent notre chute Ils méditent notre perte Ils méditent notre destruction Éternel, va-tu les laisser faire Va-tu les laisser anéantir tes projets dans nos vies Puisque tu as voulu faire de nous des témoins de ta manifestation Tu as dit que nous serons des témoins, éternel En quoi nous témoignons de ta grandeur Si notre vie n'a pas de grandeur En quoi nous témoignons de la victoire que tu donnes Si tu ne nous donnes pas la victoire En quoi nous témoignons que tu rends prospère Si nous sommes misérables En quoi nous témoignons que tu es le Dieu qui guérit Si nous sommes malades En quoi nous témoignons Si notre vie manque de saveur Éternel intervient, ne nous abandonne pas Je prie que tu entends notre cri Car aujourd'hui nous t'avons cherché dans la prière Dans le jeûne Afin que tu ne nous caches point ta face Seigneur Entends notre prière Et laisse que ton sang nous lave Nous restaure, nous purifie, nous sanctifie Demain nous te dédions le jeûne Et ce jeûne sera utilisé Pour te demander encore pardon Pour tous les principes que nous avons bougé Et chacun te cherchera dans sa maison Dans son lieu de travail Dans l'endroit où il se trouvera pendant ce jeûne Seigneur N'endurcis pas ton cœur Et ne nous cache pas ta face Ne nous cache pas ta face Ne t'éloigne pas de notre jeûne Sois avec nous demain Et sois avec nous durant décembre Nous Genèse Connectés à Youtube, Facebook Peu importe Connectés depuis cette salle Ne nous cache pas ta face Viens à notre secours Glorifie nos vies pour que nos vies te glorifient Donne-nous la victoire pour que notre victoire te glorifie Élève-nous pour que notre élévation te glorifie Santifie-nous, justifie-nous Pour que la justice qui est dans notre vie te glorifie Seigneur Fais de nous des exemples de gloire Pour que ceux qui ne te connaissent pas En nous regardant Aient envie de te connaître Personne ne t'a jamais vu Mais dans ton plan Tu as prévu Que par nous Que les autres te voient Éternel Quelle image veux-tu donner de toi Toi en qui nous avons cru Si tu nous laisses dans l'échec Ils verront l'échec Mais si tu nous laisses dans la gloire Ils verront la gloire Alors je prie éternel Que tu fasses de nous des top modèles Des personnes sur qui tu vas exposer Ce dont tu es capable Seigneur fais de nous des mannequins Des personnes sur qui tu vas exposer Tes oeuvres de création Seigneur des personnes qui seront des top modèles Qui porteront Dieu de gloire La gloire que tu auras fabriquée Qui habiteront dans les maisons Que tu auras donné Qui rouleront dans les voitures Que tu auras donné Qui auront des entreprises Que tu auras bénies Afin que le monde Ceux qui se perdent Dans l'occultisme Dans le fétichisme Dans le maraboutage Qui croient que c'est en sacrifiant Des hommes Seigneur Qui deviendront quelqu'un Qu'ils comprennent Que c'est en sacrifiant Le fils de Dieu Que nous sommes devenus quelqu'un Parce que par ton sacrifice Nous sommes devenus des hommes À la gloire de ton nom Interviens dans notre vie Père Et que la gloire te revienne Au nom suprême de Jésus Nous avons prié Quelqu'un m'aide à 17 fois Amen 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 Puissante offende D'acclamations à Jésus Puissante offende D'acclamations à Jésus Tu veux me voir tomber Mais je suis toujours debout Tu veux me voir miser Tu veux me voir dormir dans la rue Être sans appui Mais Dieu me protège Ça aussi C'est la grâce de Dieu C'est la grâce de Dieu C'est la grâce de Dieu Maman C'est la grâce de Dieu C'est Dieu C'est la grâce de Dieu Alléluia Quelqu'un a dit amen au bien Amen Ton amen ne me convainc pas Amen Ton amen ne me convainc pas Amen Assez-toi sur la tête de tes ennemis Quelqu'un dit demain Atmosphère prophétique Atmosphère prophétique Demain c'est vendredi n'est-ce pas Donc c'est la fin de la semaine Amen Donc demain nous allons commencer à 18h30 Je vais prendre le micro à partir de 19h30 Mais souffrons qu'à partir de 19h30 Que la salle ne soit plus accessible Amen Amen Parce que quand je vais prendre le micro Je ne veux pas que ça maintenant Que d'autres couples vous viennent Voilà pourquoi de 18h30 à 19h30 Ça laisse le temps à chacun de quitter le travail Pour imaginer le travail On quitte à l'heure 17h Pour d'autres 15h Pour d'autres 16h Pour d'autres même 18h Amen Ça nous laisse 1h30 Pour être jusqu'ici Amen Amen Demain il faut venir avec ta bouteille d'huile d'olive Amen Amen Et demain comme après demain Comme dimanche Nous allons rassembler le nom et le contact des mamans Demain quand vous allez nous avoir des petits bouts de papier Sur lesquels vous allez mettre nom et contact Quand il dit maman je ne parle pas des jeunes filles Je parle des mamans d'un certain âge Qui sont de l'église genèse Les responsables etc Amen 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 Je suis dans le mois de mon action de grâce Et normalement ce dimanche On a du bien qu'on veut faire dans un quartier qu'on aura choisi Qui se rappelle de ça Nous avons une cotisation qui s'élève à 500 000 On va utiliser pour acheter des vives Et le dimanche matin on va faire le tirage par rapport au quartier Amen Le dimanche d'après C'est à dire ce dimanche c'est le dimanche 4 Donc le dimanche d'après c'est le dimanche 11 Le dimanche 11 ici Dieu me met à coeur de faire mon action de grâce Amen Il y a d'abord ce dimanche là Dieu m'a mis à coeur d'aider des personnes par rapport à la scolarité Ils ont été entendus dimanche passé Et Ce dimanche là On aura les 20 personnes A qui on va pouvoir apporter assistance Je vois que depuis un certain moment des personnes écrivent Non moi j'ai besoin d'aide Non C'est pas de l'aide Juste pendant le fait papa bonheur Amen C'est pas de l'aide Vous dites qu'on vient voir le pasteur Tu viens me voir Viens me voir pour prier Je viens pas me voir pour me demander de l'aide De l'aide je crois qu'il y a un ministère qui est là pour ça Un ministère de tutelle Pour le financement des projets Amen Tu viens me voir pour quelque chose qui concerne l'oeuvre de Dieu Amen ou pas Amen ou pas Voilà Donc ce que je fais je fais ce que je vous enseigne Je vous enseigne de faire l'action de grâce Moi aussi je fais mon action de grâce Parce que moi aussi je suis enfant de Dieu Amen C'est ma manière à moi de faire mon action de grâce Donc si je dis je vais donner à des orphelins Sauf que ce soit des orphelins qu'ils reçoivent Ça n'est pas dit que tout le monde a pour lui dire Non Amen ou pas Amen Qui est d'accord avec ça Qui est d'accord avec ça Donc on aura les personnes qui sont déjà fait inscrire Pour la scolarité le dimanche A côté d'elles Il y a les personnes qui ont commencé à appeler aujourd'hui Par rapport à des petites dispositions Qu'on veut prendre pour certains moments Même des jeunes filles Pour les aider dans un petit commerce Une petite activité Amen Ça a été mis sur la page Facebook Vous pourrez partir et comprendre de quoi il s'agit Amen Et vous allez appeler le numéro de téléphone Mais si tu es ici Que tu veux aussi participer à cette action Tu vois la soeur Greta Elle va mieux t'expliquer Elle va te montrer la publication Elle va t'expliquer Et puis tu sauras comment porter ton nom sur la liste Amen Amen Et puis on va voir comment est-ce qu'on va faire Il y a dix personnes qui seront retenues Mais écris ton nom là Ce n'est pas payant Amen Il y a ton voisin Écris mon nom là Ce n'est pas payant Écris le nom Ce n'est pas payant Ça peut tomber sur toi Amen ou pas Amen ou pas Amen Voilà Donc ce dimanche on va aller avec les personnes qui sont dans le domaine des études Le dimanche d'après on sera au niveau des dix personnes Amen On sera au niveau des dix personnes C'est le dimanche onze Après le dimanche onze on tombe au dimanche Dimanche dix-huit Voilà Donc le dimanche dix-huit On sera en train de revenir de 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 la sortie Voilà la sortie de l'église génèse Dimanche vous allez bien comprendre Donc le dimanche dix-huit Il sera question Des Encore des moments souffrants Que ce soit les moments Amen 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 Voilà Mais ce sera principalement les moments de l'église génèse Et puis D'autres moments qu'on va prendre De l'extérieur Mais Dieu m'a mis à coeur de faire du bien Au moment de l'église génèse Je leur donne un souvenir pour la fin d'année Ça peut être un complet de pagne Amen Et puis chaque moment on va recevoir Ça c'est mon action de grâce Amen Amen Ce sera pour le dix-huit Maintenant le vingt-quatre C'est dimanche vingt-cinq C'est ça Maintenant le vingt-quatre On a une On a quelque chose pour les enfants Le vingt-quatre J'ai à coeur aussi de faire du bien aux enfants Pour faire l'âme de Noël Et puis à l'âme de Noël On va joindre des présents Qu'on va donner aux enfants Qui seront inscrits Alléluia Amen Mais ça n'empêche pas Les parents de venir aussi avec leurs présents Peu importe ce qu'on aura prévu Pour les différents enfants Il faut venir avec les présents Alléluia C'est très important Et ça va permettre à ton enfant D'avoir une très belle fête Amen Amen Donc la suite du programme Vous sera donnée au fur et à mesure Amen Retenez dans un premier temps Que le dimanche onze Dimanche onze ici Nous sommes en plein culte d'action de grâce Chacun va présenter à l'éternel Une action de remerciement Chacun va venir à la maison de Dieu Avec ce que Dieu lui met à coeur Comme action de grâce à faire Alléluia Et puis on va le faire ensemble Alléluia Amen Maintenant demain et après demain Nous sommes toujours dans la même mouvance du jeûne Le jeûne c'est un jeûne à eau Tu peux boire des jus Mais tu ne bois pas de dégâts Tu ne bois pas baka Amen Donc c'est de 6h à 18h Demain ce sera sous l'égide de la répentance Et nous serons ici à partir de 18h30 Histoire de donner 30 minutes vite fait De pouvoir te rafraîchir Et même quand tu viens Bon même si tu es un peu en retard Arrange-toi pour être là tout au plus à 19h30 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 Donc tu as quand même une bonne marge Même si tu es venu avec quelque chose à goûter Tu peux être dans la cour Prendre quelque chose rapidement Et puis on pourra faire le programme de prière Demain soir Et même samedi Pour samedi je vais donner les directives Demain Mais la directive de demain C'est d'avoir le message d'aujourd'hui C'est-à-dire la Répentance Tu peux aller réécouter le message Sur le Youtube Révérend Wilfrid Zahui Amen Que Dieu vous bénisse Que sa paix et sa grâce avec vous Je prie pour la fin Tiens-toi debout s'il te plaît Et laisse-moi prier pour la fin Tu es Dieu d'Abraham Dieu d'Isa Que Dieu de Jacob Tu es orienté Et j'ai obéi Et j'ai marché Et tant conduit par ton esprit J'ai fait ce qu'il fallait Afin de te plaire Je prie que ton esprit Se charge du reste Que tu donnes Aux frères et sœurs De cette assemblée Tant ceux qui sont dans cette salle Que ceux qui sont connectés Au réseau De pouvoir bénéficier De la grâce Dans la répentance Seigneur Laisse Les cheveux De ceux qui sont comme Samson Repoussé Laisse ceux qui sont comme David Retrouver leur trône Laisse ceux qui sont comme Moïse Rétablir la base Qu'ils avaient raté Dans leur vie Seigneur Donne une nouvelle chance Car tu es le Dieu De la nouvelle chance Seigneur Que ta compassion Se manifeste Que ton grand amour S'exprime En notre faveur Gloire Lourdes Je te revienne Parce que tu bénis Le jeûne de demain Tu bénis la vie De mes frères La vie de mes sœurs Dans le Seigneur Au nom suprême De Jésus J'ai prié Quelqu'un a dit Amen Bien Dieu te bénisse En partant N'oublie pas De me dire au revoir J'ai besoin J'ai besoin J'ai besoin J'ai besoin